La troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine s'est ouverte ce 29 juin autour du thème « Un développement commun pour un avenir partagé ». L'événement a attiré du monde à Changsha, chef-lieu de la province du Hunan. Plus de 1350 exposants ont répondu présents avec une gamme variée de produits venus d'Afrique et de la Chine. Environ 8000 acheteurs et visiteurs professionnels sont attendus. À terme, les visiteurs atteindront 100 000 selon les estimations des organisateurs. Au moins 145 projets de partenariats économiques d'un montant de 10 milliards de dollars US vont être signés. Parmi la cinquantaine d'États africains présents à cette édition, huit pays invités d'honneur auront le privilège d'organiser des expositions indépendantes pour présenter leurs produits. L'exposition est donc une vitrine dont se sont appropriés la Chine et l'Afrique pour dynamiser leurs liens économiques et commerciaux. Au-delà de l'exposition des produits commerciaux, le rendez-vous de Changsha offre l'opportunité aux deux parties de mettre en avant le développement d'initiatives comme les zones de coopération économique et commerciale. Il est question d'exploiter ces zones en Afrique pour renforcer la coopération dans les chaînes industrielles d'approvisionnement et de valeur entre la Chine et l'Afrique. La Chine mettra également à profit cette rencontre majeure pour dynamiser la communication politique, promouvoir les échanges de personnel et stimuler davantage les opportunités de coopération avec le continent.